Bonjour, ici Alexandre Béliard, je vous chante et vous raconte maintenant l'histoire de Françoise Marie Jacqueline. On ne connaît pas tellement de détails de la vie de Françoise Marie Jacqueline avant qu'elle ne débarque en Acadie en 1640 pour épouser Charles de Latour. On croit qu'elle est née autour de 1602. Son père aurait été barbier ou médecin. En fait, il était probablement un barbier chirurgien. Parce qu'à l'époque, un chirurgien n'était pas considéré comme un médecin, c'était plutôt considéré comme une espèce de charcuteur qui arrive en dernier recours et qui vient couper les membres. Alors, si tu sais jouer du couteau, un barbier sait très bien jouer du couteau et de la lame, alors tu peux très bien devenir chirurgien. C'est plus tard que les chirurgiens ont acquis leur lettre de noblesse et ont avancé davantage dans la profession de médecin. Françoise Marie Jacqueline a donc été demandée en mariage par Charles de Latour. Qui est Charles de Latour? Bien, c'est un seigneur en Acadie. Charles est arrivé là quand il était tout jeune. Si vous vous souvenez, c'est Champlain qui a fondé Port-Royal à l'époque. Par la suite, ils ont abandonné le projet acadien, mais d'autres sont venus, Jean de Biancourt ainsi que Jean de Latour et son fils Charles de Latour. Une fois que tout ce beau monde-là est parti, que Port-Royal a été incendié par Samuel Argal, Charles de Latour, lui, n'est pas retourné en France. Il a plutôt pris la forêt et est devenu ami avec les Micmacs. Il a vécu avec eux, il a fait la traite des fourrures avec eux. Bref, il a passé plusieurs années avant de revenir sur la côte pour bâtir un nouveau phare qu'il a appelé Sainte-Marie ou Phare de Latour. Donc, cet homme-là se cherche une épouse, il envoie donc un de ses représentants en France, un certain Desjardins-du-Val, pour demander Françoise-Marie-Jacquelin en mariage et elle accepte. Elle était peut-être actrice à cette époque-là, on n'est pas certain. D'autres disent que c'était une femme d'affaires, on croit qu'elle était protestante, ça c'est pas mal sûr par contre. La suite nous le dira. Donc, Françoise traverse, elle arrive à Port-Royal, elle va se marier avec Charles, ils vont aller s'installer à Fort-Latour et elle va arriver en pleine guerre de seigneurs. Parce qu'il y a un nouveau joueur en Acadie qui s'appelle Donné-le-Menou, qui est un seigneur qui ne s'entend pas du tout avec son mari Charles de Latour. Ils se font la guerre. Alors, elle va prendre vraiment activement part à cette lutte de plusieurs manières. D'abord, Donné les empêche souvent d'avoir du ravitaillement, il fait un blocus. Donc, elle va franchir ce blocus-là en 1642, elle va retourner en France pour se plaindre au roi. Là, elle constate que Donné-le-Menou, il joue dans la tête du roi, il dit des mauvaises choses à propos de son mari, il fait douter de sa fidélité. Elle convainc le roi que ce n'est pas le cas. Le roi va lui offrir un bateau, des militaires du ravitaillement. Ils vont vouloir revenir avec ce bateau-là, pas capable de passer, c'est le blocus. Bref, elle s'en va à Boston, elle va revenir avec des alliés, ils vont forcer le blocus, ça va passer. Ils vont avoir enfin des provisions. Par contre, ils ne sont pas au bout de leur peine, Donné n'arrêtera jamais de faire des blocus. Françoise-Marie va même retourner en France deux ans plus tard pour se plaindre de nouveau, mais cette fois-là, elle n'aura pas l'aval du roi. Son mari est discrédité parce qu'il ferait affaire avec des marchands de Boston, donc il n'a pas le droit de faire affaire avec eux, c'est une trahison. Alors même elle n'a plus le droit de quitter la France, mais elle va se sauver en Angleterre, elle va emprunter des sous, elle va partir avec un navire et puis elle va revenir pour porter du ravitaillement. Le problème, c'est que le capitaine Bailey, qui l'amène de l'Angleterre à l'Acadie, décide de faire un petit détour par Terre-Neuve pour aller pêcher un peu, se faire des sous en passant. Ça, ça rallonge le voyage de six mois. Quand ils finissent par arriver à Boston, elle va le poursuivre en justice pour retard injustifié. Elle va obtenir 2000 livres et avec ces 2000 livres-là, elle va affrêter trois navires et elle va encore passer, forcer le blocus. Donc c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup d'audace. Donner le menou va continuer à les harceler, va continuer à les attaquer. Et à un moment donné, on est au début de l'année 1644, Donner le menou veut attaquer le fort. Ça ne marche pas, il bat en retraite. Et là, il y a des traîtres qui vont quitter le fort Latour. C'était plein de mercenaires et de monde plus ou moins fidèle autour d'eux, de Françoise-Marie Jacqueline et Charles Latour. Alors il y a des déserteurs qui vont dire à Donner le menou, « Hey, Charles est parti à Boston pour faire du commerce, pour chercher du ravitaillement. C'est le temps d'attaquer. » Il y a juste 45 hommes dans le fort. Fait que Donner, il fait parfait. Il débarque avec 200 hommes, son navire, des canons. Il attaque, il attaque. Ça dure trois jours. C'est l'époque, c'est la fin de semaine de Pâques. Alors là, dimanche, c'est la pause dominicale. Les hommes de Françoise-Marie Jacqueline sont en train de célébrer Pâques. Et celui qui surveille, qui est un mercenaire suisse, va laisser Donner le menou approcher. Il ne va pas sonner l'alarme quand il va voir que ceux-ci attaquent, même si c'est Pâques. Alors, c'est le bruit de l'escalade, de la prise d'assaut, des palissades qui va alerter tout le monde. Brant le bas de combat, corps à corps. Écoute, ils sont 200 contre 45. Beaucoup de morts des deux côtés. Donner le menou va finir par se retirer, mais il va dire, on va vous faire quartier. On va vous laisser les honneurs de la guerre. On ne va pas vous faire de mal si vous vous rendez. Françoise, elle dit, bon, on est juste une vingtaine. Elle a perdu plein d'hommes. Ils n'ont plus de bouffe. Ils sont vraiment dans le trouble. Elle dit, d'accord, si vous ne nous faites pas de mal, on n'ouvre les pas. Donc, Donner le menou rentre dans le fort. Sitôt rentré, il fait monter une potence et il trahit sa parole. Il va faire pendre tous les hommes de Françoise Marie-Jacquelin, sauf un, celui qui va accepter de les pendre. Marie, elle, quant à elle, doit regarder le spectacle avec la corde au cou. Elle mourra trois semaines plus tard en attendant, en espérant que son amoureux allait venir la délivrer, ce qu'il ne fit pas parce qu'il est arrivé trop tard. Charles de Latour va constater la mort de sa femme, la prise de son phare. Il va passer plusieurs années à se promener. Il va aller à Québec. Il va finir par revenir en Acadie. Et là, il va constater que son vieil ennemi, Donner le menou, est décédé. Alors, douce vengeance au cœur de Charles Latour. Il va épouser la femme de son ennemi. Il va adopter ses enfants. Et il va avoir cinq nouveaux enfants avec la veuve de Donner le menou. Alors, c'est une sorte de vengeance si on veut bien. Alors, place à la musique avec une chanson à la mémoire de Françoise Marie Jacqueline, cette héroïne acadienne qui est la première femme à être venue s'établir avec une famille dans cette région. C'est donc, en quelque sorte, la Marie-Rollet acadienne. Quel enfer, les canons hurlent, assiégés depuis des lunes. Donner jouent les magnanimes avant qu'ils ne nous déciment. Un à un, au bout d'une corde, la haine n'épargne personne. Vengez-moi, vengez-moi, vengez-moi. Depuis le tout premier jour que miche-pied enfort la tour, L'occus égare de seigneur, comment justifier l'horreur ? Cette fourberie immonde qui me conduit à la tombe. Vengez-moi, vengez-moi. Pour toi, j'ai bravé la mer. Pour toi, j'aurais fait la guerre. Pour toi, je meurs aujourd'hui. J'ai prié pour ton retour. Crié ton nom, mon amour. Vengez-moi, vengez-moi. J'ai prié pour ton retour. Crié ton nom, mon amour. Vengez-moi, vengez-moi. Alors voilà, c'était le récit de Françoise Marie Jacqueline pour le Centre de la francophonie des Amériques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada